Bonjour à tous et merci de votre intérêt pour la méthode IDEA 4 et les résultats du projet Action financé par le CASAR. Alors, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de la méthode IDEA 4 comme méthode d'indicateur de durabilité des exploitations agricoles dans sa version 4. Et donc, la méthode IDEA 4 a été développée lors du projet Action et la méthode IDEA 4, elle sert à quoi ? Elle sert d'abord à fournir des enseignements sur la durabilité des systèmes agricoles. Elle a aussi été développée pour l'enseignement agricole, pour lui permettre d'enseigner l'évaluation de la durabilité. Elle a aussi été développée pour outiller toutes les démarches individuelles ou collectives des conseillers lorsqu'ils accompagnent les exploitations agricoles dans leurs démarches de progrès. Et enfin, elle a été développée pour contribuer à la mise en œuvre ou à l'appui à l'action publique. Alors, le projet Action, il a permis trois grandes choses. De finaliser le développement scientifique de la méthode, je reviendrai dessus. De tester la méthode auprès de, dans son domaine de validité. Et aujourd'hui, la méthode, elle est valide sur la majorité des systèmes de production agricole, à savoir les grandes cultures, la polyculture élevage, l'élevage, le maraîchage, la véticulture. Elle a permis aussi de former une communauté d'utilisateurs de la méthode. former les utilisateurs professionnels, plus de 200 professionnels ont été formés, de former plus de 1200 étudiants ou enseignants ou lycéens, et aussi de former les enseignants des lycées agricoles avec plus de 100 lycées qui ont mobilisé la méthode. Donc, aujourd'hui, la méthode IDEA4, elle est valide dans ces grands systèmes de production. Elle permet de réaliser un diagnostic de durabilité, à la fois dans cette double approche, l'approche par les propriétés, à savoir rendre compte de la durabilité, de la capacité productive de l'exploitation agricole, de son ancrage territorial, de sa responsabilité globale, de sa robustesse et de son autonomie, mais aussi de rendre compte, plus classiquement, de la durabilité dans la dimension économique, dans la dimension agroécologique et dans la dimension socio-territoriale. Et donc, l'ensemble des tests de la méthode ont permis de mettre à disposition trois types d'outils, aujourd'hui, fonctionnels, libres et transparents pour la communauté des utilisateurs. Un ouvrage qui vous apprend ou qui permet de, à la fois, comprendre le cas théorique et toutes les fiches des indicateurs. Un calculateur Excel téléchargeable qui permet de renseigner les données. Une plateforme web qui permet d'importer les données pour avoir des données, plus de références sur la durabilité et de faire des analyses de groupe. Et enfin, un questionnaire que vous imprimez et qui vous permet de faire les enquêtes à peu près entre deux heures et quatre heures suivant les systèmes de production. Et pour conclure, je voudrais bien sûr remercier tous les partenaires du projet Action, mais aussi toute la communauté collaborative et tous les agriculteurs qui ont accepté de pouvoir réaliser un diagnostic IDA sur leur exploitation. Merci. 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 Merci.